Quelle est la créature la plus faible de Donjons et Dragons, et y a-t-il une créature que je n'aime pas dans l'univers de D&D ? C'est deux questions qui ont été posées il y a déjà pas mal de temps, je prends le temps d'y répondre cette semaine. Quelle est la créature la plus faible de D&D ? Dans le manuel des monstres, vous pouvez trouver des stats blocs pour presque n'importe quoi, notamment des tout petits animaux comme des araignées, des souris ou des tortues, des machins qui ont un point de vie. Donc techniquement, ça serait ça le plus faible, mais j'imagine que ce que vous voulez savoir, c'est quel est le monstre le plus faible de Donjons et Dragons ? Et parmi les créatures les plus pathétiques, les créatures qui sont vraiment au fin fond de la chaîne alimentaire et de la hiérarchie en général, vous avez les lémurs et les mânes. Alors, lorsqu'un être meurt et que son âme était particulièrement maléfique, elle va bien souvent atterrir soit dans les enfers, soit dans les abysses, le territoire des diables et des démons. Et dans ce cas-là, cette âme va devenir la forme la plus faible et la plus pathétique dans la hiérarchie des diables ou des démons, soit un lémur, soit une manne. Et à partir de cette forme complètement grotesque d'être maléfique, elle aura peut-être la possibilité, au fur et à mesure des siècles et des années, de s'élever dans la hiérarchie et de devenir un diable ou un démon un peu plus puissant. On le verra dans l'épisode qui sera dédié au diable et au démon. Maintenant, y a-t-il une créature que je n'aime pas dans D&D ? Alors, comme tout le monde, il y a des créatures qui m'inspirent plus que d'autres dans le manuel des monstres. Mais il y a un type de bestiole que je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre. Je ne vois pas l'intérêt de cette bestiole-là. C'est une créature qu'on trouve dans les monstres du multiverse et dans le Volos Guide of Monsters, qu'on les appelle les Néogis. Et je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce machin. C'est un genre d'araignée extraterrestre avec des pouvoirs de contrôle mental qui vient d'un autre plan et qui n'a rien d'original. Elle a des pouvoirs de contrôle mental comme le flagellant mental. Elle vient d'un plan très lointain et complètement xénophobe comme le tiranoï. Elle a servi les peuples comme le flagellant mental. Ses caractéristiques n'ont rien de très spécial. Elles ont un lore qui est très peu développé. Elles contrôlent les mastodontes d'ombre qui sont déjà des créatures intéressantes en elles-mêmes. Donc il n'y a pas besoin de rajouter une histoire d'extraterrestre là-dessus. Il n'y a juste rien qui m'inspire avec ces bestioles. C'est un genre de morceau de pain blanc dont je ne sais pas quoi faire. Si vous êtes d'un autre avis concernant les Néogis, je serais ravi de le connaître. J'en profite aussi pour vous dire que le prochain épisode du Bestiaire du MJ est toujours en préparation actuellement. Je n'ai pas pu le sortir à temps ce week-end. Je vais probablement le sortir en fin de semaine prochaine. Parce que j'ai énormément de travail en dehors des vidéos en ce moment. Et comme ça va être un épisode sur l'une des créatures les plus emblématiques de Donjons et Dragons, je ne voulais surtout pas le rusher. Je voulais pouvoir prendre le temps de le terminer comme il faut. Merci encore à tous pour l'ensemble des retours sur l'ensemble des vidéos. C'est ce qui me motive à continuer. Le premier format long est toujours actuellement en préparation. Il me demande énormément de travail. Mais je vous donnerai de ces nouvelles lorsque je m'approcherai un petit peu plus de sa finition. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon week-end à tous, de très bonnes vacances de février pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt.